Je vais faire le P20 de la page 342 du chapitre 9. Au P20, ce qu'on nous dit, il est écrit un bloc de masse de 5 kg se déplace à 8 mètres par seconde et entre en collision, donc on a 5,8 kg, qui rentre en collision avec un bloc de 3 kg qui lui est au repos sur une surface horizontale ici sans frottement. Je ne peux pas vous faire faire des collisions. Vous savez, il faut que ce soit à l'absence de force extérieure, donc on met sans frottement. On ne peut pas faire de collision avec frottement. Maintenant, on vous dit que les deux blocs vont rester liés ensemble. Donc, s'ils restent liés après la collision, on part d'une collision qu'on dit parfaitement inélastique. Cette section-ci, c'est l'idée d'une collision parfaitement inélastique. Par la suite, on vous dit sur quelle distance le long du plan incliné rugueux. Donc, on a ici un plan incliné qui est rugueux avec un coefficient de frottement de 1 quart, 9.25. Donc, on vous dit sur quelle distance, le long du plan incliné, l'ensemble des deux blocs va-t-il glisser avant de s'arrêter. Ça, ça veut dire qu'ils vont se lier, puis là, liés ensemble, ils vont arriver ici dans le bas avec la vitesse qu'ils vont avoir obtenue. Puisqu'il n'y a pas de frottement, ils vont arriver dans le bas avec la même vitesse après la collision. Et on veut savoir jusqu'à quelle distance ils vont se rendre liés ici lorsque la vitesse va devenir donc 0. Et on cherche cette distance D-là qui va être parcourue par les blocs. Donc, on a deux événements, il faut faire la cascade d'événements. Donc, on a une collision parfaitement inélastique, puis après, on verra comment on peut le résoudre, la deuxième partie. Donc, pour ce qui est de la première partie, on sait que c'est une collision. Donc, on fait la somme de la quantité de mouvement avant est égale à la somme de la quantité de mouvement après. C'est vectoriel. Donc, on va aller se faire un axe des X qui est ici comme ça. Donc, je vais le mettre vers l'avant. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire mon M1U1X. On va être égale à plus, excusez, M2U2X est égale à M1V1X plus M2V2X. Bon, puisque lui, la vitesse, lui, je l'appelle, mettons, 1, puis lui, je l'appelle 2. Premièrement, ici, on a une collision parfaitement inélastique. Ça veut dire qu'ils vont être liés à la fin. En vrai, je pourrais écrire M1 plus M2 qui a une vitesse VX. Puis, lui, il est immobile au début. Donc, en fin de compte, en bout de ligne, la seule chose que j'ai, c'est ça. Ça, c'est 5 kg qui a une vitesse de 8. Puis, ça, c'est égal à quoi? On a 5 fois 8, 40. Puis, ça, on a quoi? On a 3 plus 5. Donc, ça donne 8. Pour faire VX, bon, bref, 40 dix par 8, il me reste VX qui vaut 5 mètres par seconde. Donc, là, en bout de ligne, on sait qu'ils vont arriver ici avec une vitesse de 5 mètres par seconde. On a 8 kg qui est ici. Les deux sont liés ensemble. Donc, on a trouvé la vitesse comme ça après la collision. Puis, ça a continué son frottement jusqu'au bas du plan. Puis, là, ça veut monter le plan incliné. Donc, quand on fait la deuxième section qui est ici, bien, là, cette deuxième section-là, on peut le faire de différentes façons. Tu pourrais le faire, mettons, avec la somme des forces est égale à M fois A. Puis, en trouvant l'accélération, tu pourrais éventuellement trouver la distance avec la cinématique. Donc, tu pourrais faire somme des forces égale à M fois A, trouver A. Un coup que tu trouves A, bien, pour trouver la distance avec la vitesse initiale et la vitesse finale, bien, tu pourrais prendre V², t'égales à V0², plus 2AΔX, en mettant un genre de axe des X comme ça, comme on faisait dans le chapitre 3. Donc, là, vous voyez, on pourrait le faire en deux étapes. Moi, personnellement, en voyant ça, puis avec ce qu'on vient de faire dans le chapitre 8 précédent, moi, je pense que ça vaudrait la peine d'y aller avec l'énergie. Bon, ça risque d'être assez rapide. On va le faire en une shot. Donc, on va faire la variation d'énergie potentielle. Ici, il n'y a que de l'énergie potentielle gravitationnelle. Plus la variation d'énergie cinétique va être égale au travail fait par la non-conservative s'il y en a. Ah, oui, il y a du frottement. Bon, pour ce qui est du travail fait par la variation d'énergie potentielle, excusez, gravitationnelle, ça, ça veut dire quoi? J'ai M, j'ai ΔY. Pour ce qui est de l'énergie cinétique, c'est finale moins initiale. Mais là, on se rend compte que le final, c'est zéro. Donc, il va me rester juste mon initial, une demi-M vitesse initiale au carré. Et ici, au niveau du travail fait par la non-conservative, c'est le travail fait par le frottement. Le frottement, il est comment? Quand je regarde mon bloc qui est comme ça, le frottement est vers l'arrière, mais l'objet se déplace dans cette direction-là. Il y a 180, donc c'est négatif. Pour ce qui est de la force de frottement, on sait que c'est mucé fois la normale. La normale, c'est quoi? Mais ça, c'est le poids. Ça, c'est ma normale. Ah, donc c'est Mg cos theta. On commence à être habitué avec ces composantes-là. Donc, on voit que ça va donner moins, en fin de compte, Mg cos theta, qui va effectuer une distance de D, parce que c'est un travail, n'oubliez pas. Donc, fois la distance D. Donc, c'est la force parallèle fois la distance delta X, ici D, puis là, ça donne que c'est cos de l'angle. Bon, c'est à 80, ça va faire ça. Un coup, quand on a ça, on va pouvoir éventuellement trouver, mais là, c'est juste que ça, le problème. Attention, delta Y, c'est la variation d'auteur. Ah, puis, si l'objet, il a bougé de D ici, bien, il a monté ici en hauteur, donc ça va faire une variation positive. Donc, il a gagné d'énergie potentielle gravitationnelle, mais de combien? Bien, si j'ai ici 37 degrés, moi, ça va faire quoi? Bien, D sin theta. Donc, je vais pouvoir écrire cette formule-là par Mgd sin theta moins 1,5 M. vitesse initiale carré est égale à moins Uc mg cos theta fois D. Et là, je cherche à isoler D, qui est ici et qui est ici. Bon, peut-être qu'il y en a qui remarquent rapidement qu'on peut éliminer la masse. Pour cette partie-là, je n'aurais pas besoin de la masse. Je pourrais le faire sans masse, mais j'avais besoin de la masse pour la collision avant. Et on peut isoler mon D qui est d'ici. Bon, si je le fais rapidement, pour pratiquer mon algèbre, je vais mettre tout ce groupe-là de ce bar-là. Je vais mettre tout ce groupe-là de ce bar-là. Donc, je vais avoir... Je vais mettre DG sin theta plus Mu C. Je vais mettre DG cos theta. J'ai juste réorganisé. Puis ici, il me reste vitesse initiale au carré sur 2. Maintenant que j'ai fait ça, on est juste à faire la mise en évidence simple de tout ça. Je me rends compte que j'ai aussi que je peux mettre en évidence. Puis, je vais mettre la parenthèse en division. Donc, je vais lire rapidement, personnellement. Je vais faire D est égal à VI carré sur 2 fois le G que j'ai mis en évidence qui est en haut avec le D, mais qui est en division. Puis, ma parenthèse qui reste sin theta plus Mu C cos theta. Bon. C'est ce qu'il nous reste à calculer et ça donne cette partie de numéro-là. Bon... Merci.